On va commencer par ouvrir le paquet pour voir ce qu'il y a dans cette orture laser Master 3 LE. Le carton est très épais on a un carton double donc qui n'a pas du tout souffert pendant le voyage et ici à l'intérieur on a une plaque de mousse de à peu près un centimètre et demi deux centimètres. Des astuces que je regarderai pour monter le pour monter la découpe laser alors c'est écrit en anglais en allemand et en français. Encore de la documentation, le contenu du paquet, installation du module laser, utilisation de la jauge de réglage de hauteur. Alors qu'est-ce qu'on trouve dedans ? On va trouver les différentes pièces donc je vais les sortir et puis vous les poser devant pour que vous voyez de plus près à quoi ça ressemble. On va commencer par cette pièce centrale. Donc là on est sur la partie entraînement du chariot laser. Le chariot laser est ici. Voilà il est entraîné par une courroie avec une poulie à cette extrémité et puis de l'autre côté un moteur avec une poulie d'entraînement qui est en dessous. Donc c'est lui qui va entraîner le chariot et en extrémité ici on a des roues qui vont faire rouler le chariot sur l'autre axe donc sur le châssis qu'on va monter. Voilà pour cette première partie. Donc là on a la face avant avec le logo ici, le bouton arrêt marche. Ici dessous le moteur d'entraînement de l'autre axe avec la poulie qui va entraîner la courroie crantée qu'on retrouve ici. Et puis de chaque côté donc on a une poulie avec une barre qui va emmener des deux côtés. Et ici c'est cette barre de synchronisation qui va faire tourner les deux poulies en synchro et donc avoir un déplacement bien parallèle de notre axe Y. Ici dessous on trouve la carte mère avec le logement de la carte SD et puis ici deux boutons. Bon les barres latérales donc c'est du profil aluminium avec le logement dans lequel la roue va se déplacer. Donc là on a le côté où on va trouver la poulie avec une courroie et de l'autre côté pareil. Donc on a nos deux courroies en fait qui sont montées déjà, enfin après montées et qu'il suffira de passer au bon endroit pour que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on trouve encore ? Bah les classiques lunettes, les lunettes de protection. Alors je le dis à chaque fois mais il faut les porter c'est vraiment obligatoire de porter des lunettes. Alors l'alimentation c'est une alimentation 24 volts 4 ampères avec une prise standard d'un côté et puis un jack de l'autre tout à fait standard aussi. On va trouver le laser. C'est un peu bruyant. Donc ici on a le laser SC. Je vous mets l'étiquette. C'est un laser 10 watts. Et ici on va trouver la buse. Et puis là c'est pour les racistes, pour l'assistance, pour la soufflerie. Et puis la vis de fixation. On va trouver le tuyau de les racistes, les câbles. Câbles d'alimentation. Les raccordements pneumatiques. Je vais tout vous sortir, je vais le mettre sur la table pour que ça se voit mieux. La cancaillerie. Donc tout ce qui va servir au montage de la visserie et puis des colliers. Des plaquettes pour faire les tests. Un câble USB pour raccorder notre laser à un PC. Donc là c'est du USB A, USB A. On verra ça, on reverra ça tout à l'heure. Mais c'est USB A vers USB A. C'est deux prises USB. Et puis dernière chose, on va avoir la clé, enfin une clé USB pour la carte SD. Et l'antenne pour le Wifi. Puisque cet appareil est équipé du Wifi. Voilà tout ce qu'on trouve à l'intérieur. Je vais vous mettre tout ça au propre. Et puis je vous refais un plan pour voir tout l'ensemble avant de passer à l'installation. Voilà sur ce plan là, vous voyez tout le matériel. La petite antenne Wifi. Le matériel utilisé pour l'air assist. La carte SD qui est livrée ici donc. Et elle est dans le petit adaptateur USB. Donc ce que je vous conseille avec ce genre de carte, c'est d'en faire une copie. Dès que vous l'avez, vous en faites une copie. Ce qui fait que ça permet d'archiver ce qu'il y a dedans. Alors on va commencer par préparer la face avant ici. Et vous voyez qu'après on a deux profils. Et ces profils vont venir se mettre en place ici. Voilà. Donc on va préparer ça et visser nos profils. Donc de l'autre côté, c'est pareil ici. Voilà. De ce côté-ci, on va voir le profil qui va venir s'enclencher ici dans la face avant. Et vous avez une vis qui va venir se visser dans cette partie. Alors les vis, on les a vues. Et donc pour serrer les vis, on va passer par ces trous qui sont en face avant. Alors ce que je vous conseille, c'est de mettre la clé en premier. Donc c'est la grosse clé Allen, la plus grosse des deux. Avant, donc comme ça, vous sentez la vis, ça vous êtes dessus. Vous mettez votre longeron en face de la vis et vous pouvez serrer. On va serrer le longeron pour qu'il se mette bien perpendiculaire. Voilà, les deux longerons sont montés. Une fois que les deux montants latéraux sont assemblés avec la face avant, on va mettre en place le chariot laser. Alors là, pour l'instant, notre châssis est à l'envers, c'est-à-dire que les pattes sont vers le haut. Donc on l'a retourné, on l'a mis à l'envers. Et pour que le chariot soit dans le bon sens à la fin du montage, il faut que ça, ça soit vers la face avant et que ce moteur-là, il soit dessous. Donc on va monter ça comme ça. Voilà. Donc le moteur va être de notre côté et puis cette partie-là va être vers la face avant. Et là, on va faire glisser le chariot sur les rails. Donc ici, on va le mettre sur les rails, sur le profilé pour qu'il soit entraîné. Vous voyez que dans ce sens-là, le moteur est vers le haut. Donc quand on va retourner, il sera vers le bas. Et le porte laser est vers la face avant. Et comme ça, on peut l'emmener en butée sur les deux butées qui sont prévues. Voilà. On va pouvoir finir le montage en mettant la partie arrière. Pour la partie arrière, on va avoir une vis qui va venir se prendre ici dans le profilé, qu'on va mettre dans ce trou. Et puis on aura une petite vis qui viendra ici, une petite vis de 6, qui va bloquer l'équerrage. Donc je vais mettre en place. Faites attention de ne pas coincer la courroie. Et donc je vais pouvoir mettre ma vis ici. On va faire pareil de l'autre côté. Il faut faire passer la courroie sur la roue dentée du moteur. Et ici, on a une espèce de pince sur le chariot, sur le chariot porte laser. Et la courroie va devoir passer dedans. Donc voilà, on va mettre le chariot bien en butée. Parce que ça va être notre référence ici. Pour que le chariot se déplace bien parallèle. Pour mettre la courroie sur la roue, je la pose dessus. Pour que ça engraine et je fais tourner. En général, ça se passe bien. Voilà, on ne va pas encore passer à l'intérieur des dents. Il faut faire les deux côtés. Et puis quand les deux côtés seront faits, on va mettre la courroie sur le support. Et quand c'est fait, on va pouvoir tendre les courroies. Pour l'instant, elles sont toutes molles. On va resserrer ici cette vis sur le devant pour faire reculer le tendeur de courroie. Il faut que ce soit tendu, pas excessivement, mais bon. On tend pour avoir une tension suffisante. Pareil de l'autre côté. Vous essayez d'avoir la même tension des deux côtés, que ce soit à peu près équilibré. Quand ça c'est fait, on va pouvoir passer la courroie dans la gorge. Pour ça, il faut bien pousser le chariot des deux côtés contre le système de blocage. Et ensuite, vous mettez la courroie et ça doit se mettre en place sans problème. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on vérifie bien aussi que le chariot est en butée. Donc bien contre les butées. Et puis, on va passer la courroie à l'intérieur. Et si vous faites comme ça, normalement, votre chariot reste en butée et on est synchronisé. Il va toujours se déplacer de façon synchronisée. Vous pouvez en profiter pour vérifier qu'il n'y a pas de point dur. Ça a l'air d'être pas mal. Voilà, vous voyez qu'on a fait le montage relativement rapidement. Il y a six vis pour monter. Donc c'est assez rapide. Alors une fois que ça c'est fait et que vos courroies sont à peu près bien réglées ici. Vous allez pouvoir serrer la vis latérale du blocage ici. Cette vis là pour bloquer le tendeur. Donc ça, vous pouvez serrer. Quitte à revenir dessus après, les courroies se détendent un petit peu en fonctionnement. Donc ça arrive qu'il faille resserrer. Donc voilà, celle-là est faite. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc voilà le montage, dans un premier temps, du châssis et puis du chariot laser. On va pouvoir passer au câblage. Alors le câble principal qui sort de la carte mère va venir se fixer ici avec deux colliers. Et on va le prendre ici. Vous faites attention de ne pas prendre derrière la courroie. Ce sera embêtant. Voilà, on coupera les morceaux qui dépassent après. Donc ce morceau-là, cette partie-là, va venir se fixer ensuite ici. Donc sur cette zone-là. Alors le X, on va le mettre directement sur le moteur. Voilà. Vous voyez, ça va bouger en même temps que l'ensemble. Donc ça, il faut qu'on le prenne ici. Pour que ça remène tout ensemble. Voilà. Donc là, on va mettre un collier aussi. Et on va fixer cette partie-là. Pour plus que ça bouge. Voilà, ça devrait tenir. Et le fil du laser va venir ici. Et il y a des trous aussi pour le prendre tout le long. Donc on va brancher le fil du laser. Il y a une lettre L pour montrer que c'est le laser. Alors le fil du laser, d'un côté, vous avez une prise blanche. Et puis de l'autre côté, vous avez une prise noire multipoint. Donc là, on va connecter la prise blanche. Et à des trompeurs, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Ça clipse. Et on va donc prendre notre fil laser tout le long ici. Avec des colliers. Donc pareil, il faut éviter de prendre la courroie qui est derrière. Voilà, on peut maintenant mettre en place l'antenne Wifi. Et pour que le fonctionnement soit normal, il faut insérer la fameuse carte SD dans son logement. Donc vous enlevez la carte SD du lecteur USB qui est fourni. Et vous la mettez dans le logement qui est prévu à cet effet dessous. Donc ça se trouve. Ça se trouve ici. Donc on va mettre la carte SD dedans. Dans un sachet, on va trouver la vis de fixation du bloc laser qui est celle-ci. Et on va trouver une buse pour l'air assist, pour l'assistance de soufflage en fait. Et cette buse, il faudra la monter que si vous utilisez vraiment l'air assist. Sinon, vous laissez simplement en place le cache orange. Je vais enlever le film. Et puis la jauge qui permet de mesurer la hauteur, elle se déplie tout simplement ici. Vous voyez, ça va se déplier. Et c'est cette jauge qui va permettre de mesurer la hauteur par rapport à l'objet que vous voulez graver. Alors c'est tout simple, c'est tout intégré. Donc là, je n'ai pas des racistes sur ce laser pour les tests. Donc je ne vais pas monter la buse. Sinon, on va venir la visser là à l'intérieur, sur le pas de vis qui se trouve ici. Donc pour mettre le laser en place, c'est une queue d'aronde. On va glisser dessus, simplement. Et puis il y a une vis sur le côté. Et par exemple, si vous voulez graver... Bon là, je suis sur la table. Je n'ai pas gravé sur la table. Mais vous dépliez la petite piche de mesure. Vous laissez descendre le laser au contact. Et vous serrez. Et votre laser est réglé. Il y a dessus tout ce qu'il y a à faire. On remonte la jauge. Pour connecter le laser, c'est tout simple. C'est ici, c'est cette prise là. Voilà. Et là, on est prêt à fonctionner. Vous vérifiez que le fil suit bien. C'est bon. Impeccable. Et cette partie là, c'est là où on va brancher le tuyau de l'air assist. C'est un système pneumatique classique. Et quand on enfonce la petite bague là, elle se bloque. Elle bloque le tuyau. Donc là, il y a un bouchon. Je vous conseille de le laisser. Ça évite d'avoir des saloperies qui vont rentrer dans le circuit d'air. Et voilà, notre laser est prêt. On va pouvoir passer aux essais. Alors pour commencer les essais, on va mettre le graveur en route en appuyant sur le bouton. Et puis, on va voir que la tête va venir se positionner en bas à gauche ici. Et que ça va faire une prise de zéro. Donc, il n'y a pas de détecteur de fin de course. C'est les drivers qui vont détecter l'augmentation de courant des moteurs. Et qui vont décider qu'ils sont arrivés en butée. Voilà, là je vais régler la hauteur de la tête laser par rapport à la surface à graver. Donc avec la pige. Je serre la vis sur le côté et je peux relever maintenant. Ici, dans Lightburn, j'ai détecté mon graveur en COM6. Je l'appelle donc OLM3LE, c'est son nom. Et je déclare une zone de 400 par 400 millimètres pour la gravure. Je lui dis que l'origine est à l'avant-gauche. Et que je veux auto-guider le laser au démarrage. C'est-à-dire qu'on va le positionner. Il va venir faire une prise de zéro à chaque démarrage. Voilà, ça c'est le résumé. Et on va retrouver donc dans la liste des lasers que j'ai testé, l'OLM3LE en bas de la liste. Donc démarrage, on va venir faire une prise de zéro. Vous voyez que c'est une planche de récup. Elle est un peu tachée. Mais bon, pour faire les tests, ça va très bien. Ici, je fais un cadrage pour vérifier où ça va graver. Et on peut lancer la gravure ensuite. Alors la gravure, c'est une zone de texte et une zone d'image. Vous avez des caractéristiques de gravure. Je suis en millimètre par seconde. La partie basse, c'est du texte en fil, en remplissage. Et la partie haute, c'est une image qui va être gravée comme une image. Ça attaque la partie basse. Donc les lettres qui ont été tapées dans Horture avec un remplissage. Et puis là, c'est la partie haute. Donc là, vous voyez que ça balaye sur toute la surface puisque c'est une image. Donc ça va passer sur toute la surface. Les lettres de la fin d'Horture est en noir et la lettre haut du début est en rouge. C'est pour ça qu'elle ressort en gris. Autre test de gravure, c'est le chat. Donc là, c'est gravé à 80 millimètres secondes avec 90% de puissance laser. Donc la planche n'est pas de très bonne qualité. Il faudrait le faire sur un autre type de planche. Mais vous voyez que la qualité de gravure est au rendez-vous. On voit bien les moustaches, on distingue les détails. Ça fait vraiment une belle qualité de gravure. Pour la découpe, j'ai utilisé les plaquettes qui sont fournies avec la machine. Donc je fais une première passe ici, c'est du contreplaqué de 3 millimètres. Donc j'y vais par passe successives pour voir quand ça coupe. Donc première passe, ça n'a pas coupé. Je relance une deuxième passe au même endroit. Et vous allez voir que sur cette deuxième passe, l'hexagone va tomber. Et donc ça a été coupé. Alors après, j'ai fait d'autres tests avec des rectangles. Mais là, il fallait trois passes pour couper. Ça dépend du fil du bois. Là, on voit qu'avec deux passes, j'ai coupé du 3 millimètres. Alors ça, c'est de l'acrylique noir. Donc ça coupe aussi. Qu'on laisse le papier d'un côté ou qu'on l'enlève. De l'autre côté, vous allez voir, voilà, ça a coupé. J'ai fait deux cercles, j'ai fait des rectangles. Bon, il y en a un qui n'était pas fini parce que je n'avais pas mis assez de passe. Mais ça coupe l'acrylique noir sans aucun problème. Et bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur l'Orthure Laser Master 3 LE. Et puis, je vous dis à bientôt sur Framboise 314.